Alors, quel est ta tessiture ? On a vu hier qu'il y en avait 4. Donc, ça c'est schématisé bien évidemment. De chez les hommes, de chez les femmes, chez les hommes qui chantent grave, on trouve les basses, c'est pas une surprise. Et plus haut, on trouve les ténors. Chez les femmes, ce sont les altos ou alti pour être plus juste, qui chantent plus grave et les sopranes qui chantent plus haut. Donc, il y a évidemment plein d'autres nuances, là c'est vraiment très très schématisé. Chez les hommes, par exemple, il y a les baritons, baritons martins qui chantent moins haut que les ténors mais qui ont quand même de très beaux graves. On trouve au-dessus des ténors, les hauts de contre et contre-ténors, qui sont beaucoup plus rares. Mais néanmoins, ils sont là et je sais même qu'il y en a un qui m'écoute, donc je le salue au passage. Et chez les femmes, on trouvera entre sopranes et altos. On va trouver les mezzo-sopranes et puis des fois même les sopranes sont divisées en deux catégories sopranes. Soprane 2 parce qu'il y en a qui chantent vraiment beaucoup plus haut que d'autres. Et on va s'arrêter là pour ce petit récapitulatif. Donc, si ça vous intéresse de savoir quel est votre tessiture à vous, il suffit que vous me contactiez, vous avez mon mail dans ma bio. Et puis, on pourra prendre un rendez-vous et on organisera ça. Merci.